bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est ma pile à lire du mois de décembre une pile à lire qui a beaucoup bougé au moment je l'ai fait il ya des trucs qui sont venus qui sont partis sont revenus qui sont ressortis un vrai dilemme de lectrice je pense que j'ai été assez ambitieuse peut-être un peu trop mais il ya des vacances de noël je ne sais pas encore ce qu'on va faire pour ses vacances de noël mais j'étais un jour donc bon je me dis que peut-être j'y arriverai à plus poutine on verra bien bref je vous présente les romans que j'ai mis dans cette pile à lire du mois de décembre j'ai mis le tome 1 de delta force de emily delma qui est une romance suspense avec beaucoup d'action je pense je vais passer un très très chouette moment j'avais envie dans cette pile à lire de ne de mettre un petit peu diversité quand même ne pas mettre que des romances de noël je pense que celui ci pour le coup est très loin des romances de noël emily j'ai très envie de découvrir sa plume donc ça sera l'occasion avec ce tome 1 je pense que j'ai passé un bon moment j'ai également mis le tome 0 des vichous of silence amélie cestier ce tome 0 c'est origine qui va nous expliquer un petit peu la mise en place de ce nouveau club de bikers les vichous of silence une saga spin-off un petit peu des blues of silence mais comme je vous le disais dans ma vidéo des sorties livres est ce il n'est pas nécessaire de d'avoir lu les blues pour commencer vichous of silence amélie a fait des choses de façon à ce que vous ayez la possibilité de lire vichous of silence sans avoir lu les blues et pour celles comme moi qui ont lu des blues on va retrouver tous les babies blues je suis au taquis j'ai également mis dans cette pile à lire bad trip en alaskal des malandas qui est sorti chez black ink édition une couverture sur laquelle j'avais beaucoup 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 crochet quand même elle est belle et qui annonce une lecture avec un personnage masculin assez voilà je pense qu'il va nous nous remuer le gars vu ce qui est écrit derrière si mégane ne trouve pas l'excursion parfaite c'est simple elle est virée de son agence de voyage alaskienne de naissance elle est certaine que c'est sur ses terres sauvages qu'elle trouvera le goût de trip enfin ça c'était avant de tomber sur le pire guide d'alaska qui soit lui c'est cal cal la sociale cal le glacial cal le chacal le problème c'est qu'il est aussi cal le sculptural cal le phénoménal cal le sexual et qu'un ours qui essaie de sourire bah c'est vachement chou entre cet explosif et leurs étincelles ont de quoi nourrir les ragots de la petite ville de sitka bref tout laisse à penser que cette pauvre mégane a tout pour faire un bad trip en alaska je pense que on va passer un très très chouette moment avec cette lecture ouais j'ai envie de partir en alaska moi aussi c'est la période non j'ai également mis dans cette pile à lire le tome 3 des malkoy la louvée le glaive de alexian thiel aux éditions hugo romand dans leur collection poche un tome 3 qu'on va lire à plusieurs je ne me souviens plus il y a nes il y a julie il y a maureen je vais en oublier c'est sûr bref on va se faire ce tome 3 partir en écosse découvrir la soeur de calais puisque c'est son tome et j'ai hâte de retourner dans cet univers dans cette histoire avec ses personnages c'est vrai qu'à la fin du tome 2 ben on a très envie de faire la connaissance de cette soeur un petit peu mystérieuse qui revient bien évidemment dans cette pile à lire j'ai mis des romances de noël donc la première c'est j'aime pas noël ni les enfoirés sexy de anita riggins aux éditions addictives une romance de noël qui annonce quelque chose de très pétillant de très drôle je sais que julie l'a déjà lu elle l'a beaucoup aimé donc ça sera l'occasion pour moi ben de retrouver la plume d'anita puisque je l'ai déjà lu dans un univers un petit peu plus festif donc j'ai hâte de lire cette histoire de me plonger dans cette ambiance de noël avec ses romances de noël plus ou moins on va dire classique et je pense ça doit dépendre des schémas de ses romances mais voilà celle ci je les note et je pense que je vais bien marrer j'ai également mis la visine de snow de alfreda henry aux éditions et h donc dans leur connexion nous adultes un roman qui me tente beaucoup je trouve en plus la couverture très chouette voyez ça brille alfreda henry est une auteur que j'aime beaucoup que fin qui m'a toujours embarqué avec ses avec ses romans et puis j'avais beaucoup aimé ses réponses à mes questions à mon interview donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller découvrir cette interview sur ma chaîne si ça n'est pas encore fait mais une romance de noël qui va sentir bon noël j'ai également mis ma romance de noël presque parfaite de fleur anna en auto-édition avec un personnage féminin qui m'a l'air détonnant le résumé que je n'ai pas voulu dire ici parce que ça prendrait trop de temps et pétillant drôle tout ce que moi j'ai aussi envie d'avoir dans les romances de noël donc là aussi je les mis dans cette pile à lire à boire avec un petit chocolat chaud et des mash malo et un petit feu de chenille on continue avec les romances de noël j'ai mis n'oublie pas les chocolats de tamara baliana aux éditions hugo roman dans leur collection poche fallait oser mettre une jeune femme qui fasse grimace comme ça je trouve ça trop fun j'adore son pull de noël là on est sur une histoire avec une jeune femme qui n'aime pas noël et qui va perdre son boulot qui va donc trouver un petit job dans un magasin de jouets je crois je me souviens plus et qui va être dont le patron adore noël donc je pense qu'on va avoir tout ce qu'il faut pour pour passer un bon moment le seul bémol pour moi c'est le petit macarons qu'on peut pas enlever mais bon c'est comme ça voilà une romance de noël avec un schéma un petit peu classique mais je pense que moi je vais adorer adorer et et c'est tamara baliana donc enfin je vais découvrir cet auteur toujours dans les romances de noël j'ai mis un expected christmas de phoenix bhr toujours aux éditions hugo roman j'adore à la coup je trouve que voilà on a le sucre d'orge le chapeau de noël les sapins un petit voilà les étoiles voilà je trouve que ça sent bon noël ça sent bon l'hiver ça sent bon le mois de décembre ça sent bon le bon moment comme l'autre je pense ça sera au coin du feu avec un petit chocolat chaud ça sera parfait toujours dans les romances de noël mais attention je mets des guillemets j'ai mis christmas redemption de marie matthews en auto-édition je mets des guillemets parce que je pense que là on est dans l'univers quand même de la saga rédemption la saga rédemption c'est une dark romance avec je crois le tome insté sanders le tome de cet égard aux slaves deux romans très différents le lien dans cette saga c'est que c'est de la dark mais il n'y a aucun lien entre les personnages d'un tome à l'autre j'avais beaucoup aimé les tomes les deux premiers tomes donc là on va retrouver nos deux couples en train de fêter noël autant vous dire je pense que ça va être drôle parce que imaginez sanders faire le sapin voilà voilà donc là aussi j'ai hâte de découvrir cette histoire et de me replonger un petit peu dans l'univers de la saga rédemption j'ai également mis dans cette pile à lire du mois de décembre tu fais quoi pour noël je t'évite de juliette bonte qui est la lecture commune du groupe elle booktube et vous bien évidemment pour ce mois de décembre on vous avait présélectionné des romances de noël et c'est celle ci pour laquelle vous avez voté donc on va se plonger dans ce roman de juliette bonte je ne l'avais je ne l'ai jamais lu julie m'avait offert l'an dernier son autre romance de noël avec un titre à rallonge mon ex sa copine mon faux mec et moi je crois que c'est ça que j'avais pas encore lu peut-être que je le lirai là mais non ça risque d'être un peu juste quand même mais donc je vais découvrir la plume de juliette bonte avec ce roman la dernière romance de noël vous avez vu j'en ai quand même mis quelques-unes j'ai vraiment envie de me mettre dans cette ambiance j'ai mis noël de ludivine de l'eau nos éditions bmr qui me fait là aussi très envie on va partir dans un chalet avec une jeune femme qui vient de divorcer si je ne me trompe pas elle part avec ses amis et elle va voilà ça va être le moment de fêter noël j'adore la couverture je trouve qu'on est dans une ambiance cocounie au coin du feu alors que la neige tombe dehors même si là pour le moment la neige n'est pas là heureusement mais mais voilà j'avais très envie de découvrir cette histoire donc je l'ai mis dans cette pile à lire et je me fais une joie de retrouver la plume de ludivine dans cette histoire et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire n'est pas une romance de noël c'est attirance interdite le tome 1 des écorchés de carian cole aux éditions bookmark vous l'aviez déjà vu dans la pile à lire du mois de novembre mais comme il était quand même il abordait un même sujet qu'un autre roman que j'étais en train de lire au mois de novembre et que j'ai adoré et dont je vous reparle très prochainement on a décidé avec les filles puisqu'on va lire en lecture commune de le décaler au mois de décembre pour que je puisse apprécier les deux puisque l'objectif on me dit tellement que cette histoire est géniale l'objectif c'est que je l'aime alors je vous cache pas que du coup j'ai beaucoup d'attentes avec cette histoire mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas voilà pour cette pile à lire du mois de décembre comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de romans mais il ya des romances de noël donc ça se lit assez vite il ya aussi des petits romans je pense en particulier à origine qui va là va mettre en place cette nouvelle salette biker de damélie donc je j'y crois j'y crois on verra bien ce que ça donne mais j'y crois et vous est ce que vous avez préparé votre pile à lire du mois de décembre dites moi tout en commentaire qu'est ce que vous avez prévu est ce que vous avez mis des romances de noël pas parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément dites moi tout en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre et en attendant je vous souhaite un très bon week-end de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye